Michel Audiard a dit, conduire dans Paris, c'est une question de vocabulaire. Ah, blèche, infindibuiforme, saugrenue, monosperme ! Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Et dans cette vidéo, je vous propose d'aller chercher de la matière pour ça. Bon alors, le bel encrier que vous voyez là s'appelle le lion de Belfort. Je crois qu'il est assez symptomatique de l'esprit du paysan du XIVe. Il est très laid, comme vous pouvez le voir, et ça, ça fait partie de notre malice, c'est pour éloigner le touriste. Je l'ai connu verdâtre, couleur bronze, maintenant on l'a peint en marron. C'est encore plus à chier qu'avant, mais on a plusieurs petits trésors comme ça. En plus de ce qu'on se dit d'habitude, c'est-à-dire d'associer au mot des images, de préférence excentriques, fortes, de sorte à en augmenter l'émotion pour mieux retenir les mots. Je vous invite à également les écrire, ce qui va vous permettre de les relire de temps en temps. Vous les remémorez rapidement. Donc, allez-y, prenez un calepin que vous allez dédier au vocabulaire, ou alors un fichier sur votre ordinateur. Bref, notez les mots qui vous plaisent dessus. Vous pourrez y revenir comme ça de temps en temps. C'est parti ! On commence avec Blech, B-L-E, accent grave, C-H-E. C'est pour désigner une personne qui a un caractère mou et faible. Calorifère. Calorifère qui diffuse de la chaleur. De préférence, on va l'utiliser pour tout ce qui est inanimé, par exemple un tuyau, un poêle qui serait chaud. Climactérique. Alors ça, on l'utilise presque exclusivement pour parler des fruits. Et je l'ai choisi parce que c'est une anecdote de culture générale. En fait, ça se dit des fruits, donc les pommes, les bananes, les avocats, les pêches, il y en a d'autres également, dont la maturation est assurée par leur propre production d'éthylène. L'éthylène, en l'occurrence, c'est une hormone qui fait que le fruit va poursuivre sa maturation après la cueillette. Ce qui est intéressant, c'est que les fruits climactériques, si vous les entreposez ensemble, finalement, ils vont s'influencer, influencer l'un l'autre, leur maturation. En dégageant de l'éthylène, eh bien, par exemple, la banane A va influencer la banane qui est à côté. Passer la petite anecdote, on continue avec AVE, qui a cette fois un accent circonflexe sur le A, et qui désigne quelqu'un d'amaigri, palli par les épreuves. Indéhissant. Indéhissant, c'est qu'il demeure clos. Et plus particulièrement, pour parler des noyaux, par exemple, un noyau d'abricot est indéhissant, il demeure clos, et le seul moment où il va s'ouvrir, finalement, ça va être sous l'impulsion de la graine à l'intérieur, qui va rompre le noyau. Infindibuliforme qui a la forme d'un entonnoir. Celui-là, je vous laisse le soin de faire marcher votre imagination pour trouver le bon moment où le placer. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est pas mal utilisé en médecine pour désigner des organes qui sont infindibuliformes, qui ont la forme d'un entonnoir. Jugal. Jugal, c'est ce qui est relatif à la joue. Ça peut être, par exemple, une tâche jugale. Lobectomique. Lobectomique, ça vient de l'obectomie, l'ablation chirurgicale d'un lobe d'organe, par exemple, un poumon, foie, thyroïde. Et donc, par extension, lobectomique, ça sera qui est mutilé, qui est incomplet. Lusitanien. Alors, lusitanien, c'est pour désigner les personnes qui viennent de lusitanie. Sauf que, littéralement, on va le retrouver très, très souvent pour désigner des personnes qui sont portugaises, tout simplement, qui sont originaires du Portugal. Monosperme. Monosperme, ça n'a rien à voir avec un souvenir de vacances. C'est qu'il ne contient qu'une seule graine. Par exemple, un fruit. Tout à l'heure, on parlait de l'abricot. Eh bien, l'abricot est un fruit monosperme. Parce qu'il n'y a qu'un noyau à l'intérieur. Pariétaire. C'est une variété de plantes qui croient sur les vieux murs. Mais par extension, du coup, ça sera qui croient sur les vieux murs. Donc, ça pourra devenir un adjectif désignant des plantes, d'une manière générale, qui poussent sur les murs. Pétulant. Pétulant qui témoigne d'un bouillonnement dans les idées, d'une exubérance dans l'expression. Rogue. Rogue, c'est donc une personne qui manifeste envers autrui. de la morgue. Vous vous souvenez, la dernière fois, on avait vu morgue, l'adjectif. Ça peut aussi être un substantif. Donc, Rogue, une personne qui manifeste de la morgue, du dédain, du mépris, envers autrui. Saugrenu. Saugrenu, on l'entend, mais je crois qu'on, définitivement, on ne l'utilise pas assez. C'est qui surprend par son étrangeté, sa bizarrerie, son caractère illogique, inattendu. Souvent, c'est quand même péjoratif pour désigner quelque chose qu'on considère comme absurde, ridicule. Sûret. Sûret, c'est légèrement aigre ou acide. Variqueux, qui présente des varices, par exemple, des jambes variqueuses. Vicidule, qui est légèrement visqueux, ou qu'il devient avec l'humidité. Par exemple, un timbre, on peut imaginer qu'une fois qu'on l'a légèrement humidifié, eh bien, il devient vicidule. Ou alors, il y a aussi certaines variétés de plantes ou de champignons qui deviennent, qui sont, vicidules. Voilà, on vient donc de découvrir 17 adjectifs. Dites-moi si ça vous plaît, ce genre de vidéo spécifique sur des adjectifs. Il y en aura certainement d'autres, encore une fois, sur les adjectifs ou alors sur les verbes. Bref, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Si ça vous a été utile, pensez à aimer la vidéo. Ça la rendra d'autant plus populaire et créera une émotion qui permettra comme ça de rendre notre expression d'autant plus émotive. Comme on le voyait avec Michel Audir qui parlait du lion de Belfort. En attendant, je vous dis à bientôt. Salut, salut. Le parc Montsouris, c'est un endroit paisible du quartier. Ça a l'air paisible comme ça avec la nouvelle génération, mais moi, j'ai des souvenirs plus romains du coin. La nuit, une fois les grilles du parc fermées, alors là, on enjambait les grilles et puis on passait... Bon, pas la nuit, bien sûr, mais enfin, on rentrait vers les 1h du matin. Là, le parc était à nous, c'était notre jardin à partir de là. De temps en temps, il y avait des courettes avec le gardien quand même, c'est arrivé. Mais à cet âge-là, on cavale vite, hein.